Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au sommaire de ce journal, une manifestation des enseignants lyonnais ce mercredi. Il conteste le récent décret Péion sur les nouveaux rythmes scolaires dans les écoles primaires. Une aide aux sans-abri dont la mairie de Lyon se serait bien passée, un groupe d'extrême droite lance des tournées d'assistance décriées à destination des Français de souche. Enfin, retour à la compétition pour Dominique Daquin après 8 mois de retraite. Le joueur de la SUL volée vient d'en aide à son ancien club privé de nombreux éléments. Pour ouvrir cette édition, une grève très remarquée. Et pour cause, c'est la première dans l'éducation nationale depuis l'élection de François Hollande. Après une manifestation à Paris ce mardi, plusieurs enseignants ont répondu à l'appel des syndicats. L'objectif, demander au gouvernement de ne pas approuver le décret sur les rythmes scolaires de Vincent Péion. Un reportage de Jérémy Triquet et Alice Canivet. Ils étaient entre 400 et 600 à manifester devant l'inspection académique du Rhône dans le 7e arrondissement de Lyon ce mercredi. Les enseignants, syndicats et parents d'élèves protestent contre la réforme des rythmes scolaires proposée par Vincent Péion, ministre de l'éducation. Une semaine de 4 jours et demi et 5h30 de cours par jour. Les enseignants semblent être sceptiques et s'inquiètent du rythme imposé aux enfants. Vu la réforme actuelle annoncée, ça ne raccourcit en rien la journée d'école des élèves. Les élèves vont être à l'école de toute façon de 8h30 à 4h15. Avec juste une pause méridienne plus longue, donc un temps de cantine plus long. En sachant que le temps de cantine, c'est là où se passent la plupart des problèmes et où ils remontent très énervés, très excités. Une chose est sûre, Vincent Péion aura réussi à se mettre à dos l'UMP, le Front de Gauche et les syndicats d'enseignants quant à son projet de loi. Que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, à travers ce type de discussion et ce type de réforme, cherchent à s'attaquer au statut de fonctionnaire d'Etat des enseignants du premier degré. C'est la logique qui vise à ce que l'Etat se désengage au profit des municipalités, des conseils régionaux, des conseils généraux, au nom des déficits publics imposés par l'Union européenne. La prise en charge des enfants pendant les heures réaménagées coûterait environ 250 millions d'euros, selon le gouvernement. La réforme devrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Aider les sans-abri, oui, mais uniquement ceux d'origine française. C'est le principe de génération identitaire. Ce mouvement d'extrême droite lance des maraudes à travers toute la France. Nourriture et matériel sont ainsi distribués depuis dimanche à Lyon. La politique peut-elle instrumentaliser l'aide humanitaire ? Un reportage de Chloé Giber et Marie Demelner. Alors que les plans Grandfroid sont déjà bien entamés à Lyon, Génération Identitaire a décidé de se lancer, lui aussi, dans l'humanitaire. Créé il y a tout juste 4 mois, le mouvement d'extrême droite part à la rencontre des personnes sans domicile fixe. La particularité de cette action, venir en aide uniquement à des Français. Une priorité pour ces militants qui considèrent que l'immigration est trop importante en France. On s'est aperçu qu'il y avait des inégalités, notamment une très grosse discrimination, qui était que les SDF français de souche n'avaient pas accès aux hôtels. Les chambres d'hôtels sont réservées à 80-95% pour les Roms et pour les clandestins. Dixit, le Canard enchaîné. D'autres médias ont relayé ce problème. Et les SDF n'ont pas non plus accès aux centres d'hébergement parce qu'ils sont souvent seuls. Et dans les centres d'hébergement, c'est un climat d'extrême violence où ils sont confrontés à des bandes, des bandes ethniques, de clandestins, de tunisiens ou de roms. Donc ils préfèrent se retrouver dans la rue, dans le froid, que morts ou tabassés. Pour la Croix-Rouge, la neutralité reste un des grands principes de l'action humanitaire. Selon l'organisme, c'est avant tout un message politique que veut faire passer Génération Identitaire. Un message qui peut être mal interprété par les sans-abri. Ça fait un peu bête de foire et violent dans le sens où ce sont des personnes faibles qui ne sont pas forcément aptes à réfléchir, à prendre des décisions, à dire non. Et je trouve que c'est utilisé d'une façon pas très humaine. Selon Génération Identitaire, l'action menée depuis dimanche est un moyen de pression sur le gouvernement. Pourtant, pour beaucoup, cela s'apparente à un coup de publicité. Et maintenant, un détour par l'actualité locale, en bref et en images. La 89 mise en service et Lyon et Bordeaux a enfin relié. L'agglomération lyonnaise se lance dans un nouveau projet autoroutier. Le préfet du Rhone, Jean-François Carinco, a annoncé mardi la construction d'une liaison entre la 89 et la 6. 6 km d'autoroutes entièrement gratuits et opérationnels en 2007, entre la Tour de Salvanie et Limonais. Il permettra de boucler le très attendu projet de contournement de l'Ouest Lyonnais. Cette future jonction devrait entraîner une réduction importante du trafic routier aux abords de la ville. Troisième jour de grève pour les inspecteurs du permis de conduire. Depuis lundi, ce sont près de 65% des effectifs du Rhone qui ont débrayé à l'appel de forces ouvrières et de la CGT. Ce mouvement pénalise de nombreux candidats au permis de conduire qui ont vu leur épreuve annulée. Les grévistes protestent contre l'entrée en vigueur la semaine dernière des nouveaux permis moto et poids lourd. Une rencontre entre syndicats et ministères de tutelle a lieu ce mercredi et devrait permettre d'en savoir plus quant à une éventuelle extension du mouvement de grève pour la semaine. De nouveaux commerces, des aménagements sur la voirie et près de trois années de réaménagement urbain. Le bas des pentes de la Croix-Rousse connaît un nouveau souffle. Guillaume Bernion et Maxime Lelon se sont rendus sur place. Bienvenue dans une recommerçante comme on peut en voir dans tous les centres-villes. Mais celle-ci possède une particularité, la majorité des commerces sont présents depuis moins de six mois. Située dans le premier arrondissement de Lyon, la rue Romarin reprend vie. Lancée en 2010 par le Grand Lyon et la Ville, le projet de revitalisation a permis de redynamiser le quartier. Les candidatures se sont multipliées par volonté ou simple opportunité. On n'a pas vraiment décidé de venir s'installer ici. En fait, on cherchait un emplacement sur Lyon et on a trouvé celui-là. Du coup, ça nous allait bien puisqu'on connaissait un peu le quartier et ça nous plaisait. Du coup, nous, à la base, on cherchait un local sur la presqu'île. On s'est orienté d'abord sur la presqu'île Bellecourt. Et puis, du coup, on a été rapatrié par finalement une connaissance qui nous a dit que la mairie cherchait des projets pour la réhabilitation. Mais outre la dizaine de locaux commerciaux entièrement rénovés, des aménagements sur la voirie ont également été opérés. Détagage des immeubles, nouveaux éclairages. Au total, ce sont plus de 940 000 euros qui ont été déboursés. Un investissement qui n'est pas encore suffisant pour certains commerçants. Des nouvelles choses vont se mettre en route. L'atmosphère, c'est une autre histoire. On ne change pas parce qu'on a changé une façade, économie, une étiquette que ça va changer l'atmosphère. L'atmosphère, elle est composée des gens qui passent, des gens qui circulent, des autres commerces qui y sont, du type de gens que ça attire. Et ça, c'est une autre histoire. Malgré tout, le bas des pentes continue d'évoluer. Prochain objectif, attirer les visiteurs dans cette rue encore trop peu fréquentée. Le Rhône et la Saône, deux éléments indissociables de la ville de Lyon, deux éléments capricieux et dépendants des aléas météorologiques. Le temps d'une exposition, les archives de Lyon ont rassemblé des documents. Ils témoignent de ces épreuves climatiques qu'ont connues les Lyonnais depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Un reportage de Marie Lénaud et Alexia Ferré. En 1899, dans leur premier film, les Frères Lumière ont immortalisé le Rhône en cru. Et ce n'est pas la seule trace des caprices ou des fleuves lyonnais. Au cours des siècles, nos ancêtres ont connu des épisodes pluvieux ou des vagues de froid extrêmes. Et leur impact est direct sur l'économie de la ville. Lorsque les fleuves ou les rivières gelaient, ça amenait des problèmes non seulement de circulation mais également des problèmes d'approvisionnement de la ville puisque les marchandises arrivaient par le fleuve à Lyon. Et puis également, il y avait des bateaux-moulins, notamment sur le Rhône, qui bien entendu, à cause des glaces, ne pouvaient plus fonctionner. Les traces du passé sont toujours visibles aujourd'hui. Le grenier de l'abondance qu'est Saint-Vincent, actuellement le siège régional des affaires culturelles, a été construit au XVIe siècle. Il était là pour prévenir d'un manque de blé. J'étais en Lyonnaise depuis longtemps, je savais qu'il y a pas mal de choses qui se passent pour ces deux fleuves. Je n'avais pas imaginé qu'effectivement, suite à un hiver rigoureux, on ne pouvait plus approvisionner la ville de Lyon puisqu'il n'y avait que ce moyen-là. Les recherches historiques sur le climat lyonnais sont exposées aux archives lyonnaises jusqu'au 30 mars prochain. Il y a huit mois, Dominique Daquin, volailleur de Renan, et ancien capitaine de l'assule volée, prenait sa retraite sportive. Le 9 janvier dernier, Marc McGivern, joueur du club lyonnais, se blesse au mollet. Sa combats à l'essence durera plusieurs semaines. Le président du club rappelle donc son ancienne star pour remplacer le joueur blessé. Après deux semaines de remise à niveau physique, Dominique Daquin est donc de retour à l'entraînement avec ses anciens coéquipiers. Flora Chaduc et Valentin Noël sont allés à sa rencontre. Près de 270 sélections en équipe de France, passées par huit clubs français et étrangers, le pigiste médical de l'assule Lyon Volleyball n'est autre que Dominique Daquin. Depuis deux semaines, le quadragénaire tente de retrouver sa condition physique. Quant aux automatismes, ils reviennent petit à petit. Le plus dur, c'est le physique en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment peu de temps pour arriver au même niveau que mes camarades. Et on me demande rapidement d'avoir le même niveau de performance alors que je suis complètement rouillé. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est beaucoup plus dur. Donc d'où le fait que le matin, je m'entraîne de mon côté à faire de la musculation pour pouvoir aller aux entraînements le soir avec mes camarades. Pour ne pas risquer la blessure, Dominique Daquin tient à revenir à son rythme. Il amène surtout sa connaissance du jeu et son expertise aux jeunes de l'équipe. En accord avec l'entraîneur, il n'a pas vocation à être titulaire, mais plutôt remplaçant de luxe. Il va apporter son expérience, son envie de gagner. C'est vraiment un compétiteur né Dominique. C'est quelqu'un qui, dès qu'il est sur le terrain, il veut gagner, il ne lâche rien. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis il va apporter son expérience par rapport aux jeunes. Depuis septembre, Dominique Daquin s'occupe des partenariats du club. Et même si le retour au jeu lui plaît, il n'a pas l'intention de faire un réel comeback. Cette pige n'est qu'une parenthèse dans sa retraite sportive. Discipline olympique depuis 2008, le BMX reste considéré comme un sport méconnu. Mais la région Rhône-Alpine est l'une des plus prolifiques avec 1700 licenciés. Soufiane Naimi et Étienne Guiné vous font découvrir cette activité sur la piste de Limonais. Départ surélevé, une piste parsemée de bosses aux formes variées, des virages relevés, le tout sur un circuit de 400 mètres. Ils sont huit au départ, objectif être le premier. Dit comme ça, le BMX a tout pour perdurer. Je suis venue faire un essai et tout, puis ça m'a vraiment plu. Je suis revenue, revenue, puis après je suis tombée amoureuse de ce sport. Et depuis, j'ai voulu, j'ai voulu et je suis vraiment contente de ce sport. Victor a 13 ans. Inscrit en sport études, il s'entraîne plusieurs fois par semaine sur la piste de Limonais. Un club qui contient désormais près de 150 licenciés. Explosivité, propulsion, résistance, équilibre. Les mêmes qualités requises pour faire du motocross, l'essence du BMX. En fait, ça a été conçu à la base, c'est parti de là, parce qu'il y avait des gens en Californie qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des motos, qui ont préparé des vélos avec des gros pneus pour faire du BMX. Ils l'ont appelé bicycle motocross. Donc voilà, c'est du vélo. Donc bien sûr, ce qui se rapproche, c'est des deux roues, c'est les sauts, c'est les bases de piste, c'est dans la terre. Les tenues, les cas, c'est vraiment ressemblant sur des vélos. Et comme pour toute discipline à deux roues, la vitesse est de mise, le coude à coude aussi, et parfois, ça dérape. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT.